...tenir à Paris la 21e COP. J'imagine qu'en fin de journée, vous devez le savoir et vous l'avez entendu. Donc, cette conférence des partis de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Avant cela, dès après-demain, le Sommet mondial climat et territoire aura lieu ici même et sera suivi des dialogues en humanité ouverts à tous les citoyens les 3, 4 et 5 juillet à Lyon au parc de la Tête d'Or. A l'occasion de toutes ces rencontres et temps de réflexion, osons une citoyenneté de la Terre et osons replacer l'économie et la politique, la monnaie et le pouvoir au rang de moyens et non pas de fins. Utilisons les grandes mutations technologiques actuelles pour les mettre au service du bien-vivre de tous et non au profit personnel de quelques actionnaires. De l'avis même du pape François, que je ne pensais pas un jour citer ici, un changement éthique et économique est nécessaire de toute urgence afin d'éviter un changement climatique catastrophique et des inégalités croissantes. Alors, changeons de logiciel et commençons par voter ce vœu. Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut limiter au maximum les énergies fossiles. Or, des gisements importants existent et il est très tentant pour de grosses entreprises qui les possèdent de poursuivre leurs exploitations, notamment en Arctique, avec tous les risques environnementaux que cela engendre. Ces gisements représentent cinq fois le montant d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser pour contenir le réchauffement en deçà des 2 degrés d'ici 2100. 200 entreprises principales sont recensées dans ce secteur des énergies fossiles. Elles devraient être contraintes à réorienter leurs bénéfices réellement vers les énergies renouvelables et à ne pas se contenter juste d'un petit coup de peinture verte par-ci ou par-là. Une initiative internationale a été lancée, désinvestissons les énergies fossiles. Déjà, plus de 230 villes, dont Paris, des universités, des musées et institutions, se sont engagées dans cette démarche et ont retiré leur placement dans le capital ou les produits financiers de ces 200 entreprises. La France, qui va accueillir la COP21, n'est pas à la pointe de ce mouvement, mais peut le renforcer en réorientant par exemple les 34 millions d'euros du fonds de réserve pour les retraites, ainsi que la banque publique d'investissement et la caisse de consignation. Nous, élus régionaux, pourrions par exemple agir auprès de nos caisses de retraite par capitalisation. Le Conseil régional peut légitimement demander à ce que les cotisations de ses élus et de ses agents soient placées sur des actifs n'aggravant pas le réchauffement climatique. Ainsi, conscient des risques liés à l'énergie fossile, conscient de l'indispensable et urgente lutte contre les dérèglements climatiques et les inégalités sociales, nous formulons un vœu pour un désinvestissement du secteur des énergies fossiles vers le gouvernement et ses fonds de réserve pour les retraites, vers la caisse de dépôt et la BPI, vers les organismes de retraite par capitalisation des élus locaux ou des agents de la fonction publique, vers le gouvernement pour confirmer ses engagements sur la suppression de toute assurance crédit à l'export de centrales électriques au charbon. Le Conseil régional facilitera et aidera à faire connaître toutes les initiatives en ce sens. Merci. Merci Madame Agier. Monsieur Benoît Leclerc. Oui, merci Madame la Présidente. Il me semble que compte tenu des débats que l'on a eus...